Le chapeau. Il s'agit d'un petit texte qui apparaît dans les premières lignes d'un article et qui le résume. Celles-ci apparaissent généralement sur la page d'accueil du blog avant de voir l'intégralité de l'article. Ça permet simplement d'avoir les quelques lignes qui le présentent. Ici, quand je suis sur ma page d'accueil, si on regarde pour l'article Risotto, nous avons une espèce de chapeau. C'est-à-dire qu'on a l'image et puis en dessous, il y a un texte. Mais comme ce texte est trop long, il va mettre trois petits points. Il ne va pas lister la totalité de l'article. Donc, ce que l'on veut faire, ce qu'on souhaite faire, c'est, par exemple, faire juste apparaître la première phrase jusqu'à Risotto et que cela s'arrête. Et si jamais on veut voir la suite de la recette, on clique sur Risotto de céleri et à ce moment-là, on voit l'intégralité de la recette. Alors, pour faire cela, on va aller en mode création. On va aller sur l'article Risotto. On va se positionner à la fin de la première phrase. On va appuyer sur Entrée. Je vais enlever l'espace qui reste. Et entre les deux, je vais cliquer sur le plus qui apparaît. Et je vais ajouter un bloc. Alors, souvent, il y a plein de blocs, donc on ne le trouve pas. On va taper Lire. Et en tapant Lire, on a le bloc Lire la suite qui permet de couper, en fait, mon article. Ces trois premières lignes apparaîtront sur la page d'accueil du blog. Et ensuite, quand on cliquera sur l'article, bien sûr, on verra tout l'article. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un petit objet Lire la suite. Un petit bloc Lire la suite. Je mets à jour. Je bascule maintenant en tant qu'internaute. Je retourne sur la page d'accueil de mon site. Celui-là, Crokawaii, je n'ai rien fait. Donc forcément, il m'affiche les premières lignes et là, trois petits points. Par contre, risotto de céleri et de noisettes. Comme j'ai mis un bloc Lire la suite à l'issue de risotto, il me l'a coupé. Et dans ce modèle, il n'autorise pas, dans ce thème, il n'autorise pas des paragraphes trop grands. Donc c'est sûr que si j'avais fait ma rupture de bloc trop bas, c'est-à-dire si j'avais gardé l'intégralité du paragraphe, il m'aurait quand même fait une coupure avec les trois petits points. Donc il faut faire attention, vérifier si dans le thème que l'on utilise, il limite la taille du chapeau ou bien s'il ne la limite pas. Là, j'ai été obligé de prendre un tout petit texte parce que sinon, il la limite de la même manière. Voilà, donc on a placé un chapeau. Alors on va peut-être quand même passer d'autres chapeaux. On va aller voir l'article Salade de Penne. Donc je retourne dans mon WordPress, Salade de Penne. Et là, ça tombe bien, j'ai un tout petit bloc. On ne va pas écrire ingrédients, c'est-à-dire qu'au-dessus d'ingrédients. On met ce plus, lire la suite. Ah, j'ai dû me tromper, j'ai fait une liste. Lire la suite, est-ce que je l'ai ? Je ne l'ai pas. Je suis obligé de retirer le bloc. D'appuyer sur Entrée, faire plus. Alors comme je l'appelais il n'y a pas longtemps, il est présent. Lire la suite. On met un jour, on vérifie. On bascule ici. On remonte. On actualise. Donc Salade de Penne. J'ai juste mes deux lignes. Les trois petits points, ils étaient présents. Ça terminait ma phrase. Et on va enfin gérer Croc Hawaii. Pour Croc Hawaii, on va essayer de s'arrêter au-dessus d'ingrédients. On retourne là. WordPress. L'article Croc Hawaii. Alors là, on voit que c'est très très grand. Donc du coup, je vais essayer de m'arrêter à place. Alors on va faire un petit plus, lire la suite, mettre à jour. On va tester sur Firefox. On actualise. Et Croc Hawaii et sa petite salade, voilà. Il me laisse juste jusqu'à place. On va faire une dernière petite modification. C'est-à-dire Croc Hawaii et petite salade. On va le copier-coller et on va le réécrire ailleurs pour améliorer un petit peu ma présentation. Croc Hawaii et petite salade. On le copie et on va le coller juste au-dessus d'ingrédients. C'est-à-dire que c'est un sous-titre par rapport à Croc Hawaii. C'est-à-dire que c'est un sous-titre par rapport à Croc Hawaii. Donc on va basculer en H3. Ici, on va faire la même chose. On va basculer en H3. Et encore en dessous, on va basculer en H3. Voilà. Ah, bon appétit également. H3. On va mettre à jour tout cela. On va peut-être renommer mon titre principal. Et on va l'appeler 14 minutes et 25 secondes. Après réflexion, c'est le sous-titre qu'on va appeler 14 minutes et 25 secondes. Ce titre H2 qui est ici. On va le nommer 14 minutes et 25 secondes. Virgule photo comprise. Trois petits points. On met à jour. On visualise notre site en l'actualisant. Donc on a Croc Hawaii et petite salade. un risotto de céleri avec des chapeaux partout. Et si je reviens sur Croc Hawaii, nous avons notre titre. Notre 14 minutes et 25 secondes. Avec ingrédients, proposition, choix de vin, préparation et bon appétit. amis, en? Les enfants et bienătit, on va l'acuper, la pierre... La pierre... sont astuirees, des saja pas, ici, ici... on a maît.